Grégory Aldrit a confié avoir été piqué par le sacre du stade toulousain en Champions Cup et veut s'en servir de motivation pour aller chercher le bouclier de Brénu. Un parcours du combattant attend le stade Rochelet dans sa quête d'un premier bouclier de Brénu. Après deux sacres consécutifs en Champions Cup, les Maritimes ont connu une saison plus que délicate. Confrontés pour la première fois dans de telles proportions à l'absence de nombreux internationaux dans cette année de Coupe du Monde, Les hommes de Ronan O'Gara ont semblé émoussés et n'ont jamais pu imposer leur densité physique, clé de leur réussite ces dernières saisons. Qualifiés in extremis pour les barrages ? Ils devront se déplacer à Toulon ce samedi pour espérer ensuite défier le stade toulousain en demi-finale. Justement, leur grand rival de ces dernières saisons semble lui plus que jamais armé pour le doubler. Après avoir brigué le sacre en Champions Cup en battant le Leinster. Devant sa télé après avoir été éliminé par les Irlandais, Grégory Aldrit a été piqué par les images des célébrations. Comme il l'a confié en conférence de presse dans des propos rapportés par Rugby Rama, ce mois de mai a été un peu laborieux pour tout le monde. Entre ces semaines de Coupe d'Europe où l'on est resté ici à travailler plutôt que de vivre ce qu'on a vécu sur les dernières saisons ? Et le fait peut-être aussi de voir Toulouse célébrer son titre, ça nous rappelle des souvenirs sur le Vieux-Port. Ça donne envie d'y retourner. Il faudra pour cela déjouer les pronostics et s'imposer à Mayol, avant de gravir la montagne toulousaine en demi. Sous-titrage Société Radio-Canada